Bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis ravie de vous rencontrer, de découvrir votre lycée et d'essayer de vous faire partager mon goût pour les textes, quels que soient leurs auteurs, leurs autrices, leurs dates de création et la façon dont ils ont pu être reçus par les publics à travers les âges. Parce que vous savez, la littérature est aussi une matrice pour des pièces de théâtre, pour le cinéma, pour la BD. Alors dans le cadre de ce dispositif, nous autres comédiennes, comédiens, nous avions l'embarras du choix en quelque sorte, une longue liste de textes qui ont été validés par vos professeurs documentalistes et français, par la région Île-de-France elle-même. Une longue liste de textes de différentes époques dans lesquelles il a fallu faire une sélection drastique, frustrante. Mais j'espère qu'avec le Orla, vous aurez envie de découvrir d'autres œuvres, d'autres pièces courtes de Maupassant lui-même, des nouvelles à travers les âges et puis qu'à travers cette nouvelle de Maupassant, le Orla, le fantastique arrivera aussi dans vos goûts de lecture, dans peut-être votre quotidien d'une certaine manière. Quelques mots sur Guy de Maupassant pour ceux et celles qui n'ont peut-être pas encore côtoyé, fréquenté, étudié. C'est un auteur de la seconde moitié du XIXe siècle. Il a côtoyé Flaubert, Zola. Et son parcours est intéressant parce qu'il s'est essayé à des formes très variées d'écriture, le roman, la nouvelle, le récit de voyage aussi. Et parmi ces nouvelles, il aborde à la fois des sujets très ancrés dans l'histoire de France, notamment autour de la guerre franco-prussienne. Peut-être vous connaissez Boulle de Suif, qui est l'une de ses œuvres célèbres, à côté de son roman Belle Amie, sur l'ascension sociale d'un jeune homme prêt à tout pour réussir à Paris. Et à côté de cette veine historique, sociale, ancrée dans la société de son temps, il a aussi écrit toute une série d'œuvres, des nouvelles, qui font émerger des scènes étonnantes, fantastiques, parfois monstrueuses, dans le quotidien le plus prosaïque. Et c'est là, alors même qu'il a surtout écrit dans les années 1880, qu'il peut nous parler à nous, parce qu'on se retrouve confrontés également, nous-mêmes encore, dans la banalité de notre expérience quotidienne, à ce surgissement de l'étonnement, de choses que nous ne comprenons pas, qui sont peut-être fantastiques, surnaturelles. Alors, écoutons-le. Je vous précise d'ores et déjà que la lecture ne sera pas une lecture intégrale de la nouvelle, c'est certes une pièce courte par rapport à un roman, mais c'est encore trop long pour le temps dont nous disposons. Nous allons ensemble laisser surgir Maupassant, sa prose, son narrateur, son verbe, ce fameux or-là, et ensuite, nous échangerons, comme vous le souhaitez, autour de l'écriture, du fantastique, des films d'horreur, ce que vous voulez, du théâtre, de la mise en voie, du travail de comédien. Je serai à votre disposition, bien sûr, pour échanger avec vous. Nous accueillons un dernier spectateur. Je crois que vos copies sont là. C'est un de vos camarades de l'internat, en pleine révision, qui a laissé des... Vos camarades étudiants, vous êtes pris vos affaires. C'est ça la magie du direct. Vous voyez, il y a toujours des imprévus. Bonjour, nous accueillons un de vos professeurs. Les gens m'entraînent. Concentration ? Chères oreilles du lycée Amiau, je vous invite à vous dresser pour écouter le début du or-là de Maupassant. L'or-là. 8 mai. Quelle journée admirable. J'ai passé toute la matinée étendue sur l'herbe, devant ma maison, sous l'énorme platane qui la couvre, la brite, et l'ombrage tout entière. J'aime ce pays, et j'aime y vivre, parce que j'y ai mes racines, mes profondes et délicates racines qui attachent un homme à la terre où son nez est mort, ses aïeux. J'aime ma maison, où j'ai grandi. De mes fenêtres, je vois la Seine, la Seine qui coule le long de mon jardin, derrière la route, presque chez moi, la grande et large Seine qui va de Rouen au Havre, couverte de bateaux qui passent. À gauche, là-bas, Rouen, la vaste ville au toit bleu, sous le peuple pointu des clochers gothiques. Ils sont innombrables, frêles ou larges, dominés par la flèche de fonte de la cathédrale, et plein de cloches qui sonnent dans l'air bleu des belles matinées, jetant jusqu'à moi leur doux et lointain bourdonnement de fer, leur chant d'airain que la brise m'apporte, tantôt plus fort et tantôt plus affaiblie, suivant qu'elle s'éveille ou s'assoupit. Comme il faisait bon ce matin ! Vers onze heures, un long convoi de navires traîné par un remorqueur, gros comme une mouche, et qui râlait de peine en vomissant une fumée épaisse, défila devant ma grille. Après deux goélettes anglaises, dont le pavillon rouge ondoyait sur le ciel, venait un superbe trois-mâts brésilien, tout blanc, admirablement propre et luisant. Je le saluais, je ne sais pourquoi, tant ce navire me fit plaisir à voir. 15 mai. J'ai un peu de fièvre depuis quelques jours. Je me sens souffrant, ou plutôt, je me sens triste. D'où viennent ces influences mystérieuses qui changent en découragement notre bonheur et notre confiance en détresse. On dirait que l'air, que l'air invisible est plein d'inconnaissables puissances dont nous subissons les voisinages mystérieux. Je m'éveille plein de gaieté avec des envies de chanter dans la gorge. Je descends le long de l'eau et soudain, après une courte promenade, je rentre désolée, comme si quelques malheurs m'attendaient chez moi. Pourquoi ? Est-ce un frisson de froid qui, frôlant ma peau, a ébranlé mes nerfs et assombrit mon âme ? Est-ce la forme des nuages ou la couleur du jour, la couleur des choses est si variable qui a troublé ma pensée ? C'est-on ? Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons sans le regarder, tout ce que nous frôlons sans le connaître, tout ce que nous touchons sans le palper, tout ce que nous rencontrons sans le distinguer, tout cela a sur nous, sur nos organes et par eux, sur nos idées, sur notre cœur, des effets rapides, surprenants et inexplicables. Comme il est profond ce mystère de l'invisible, nous ne le pouvons sonder avec nos sens misérables, avec nos yeux qui ne savent apercevoir ni le trop petit, ni le trop grand, ni le trop près, ni le trop loin, ni les habitants d'une étoile, ni les habitants d'une goutte d'eau, avec nos oreilles qui nous trompent, car elles nous transmettent les vibrations de l'air en notes sonores, avec notre odorat plus faible que celui d'un chien et avec notre goût qui peut à peine discerner l'âge d'un vin. Ah ! Si nous avions d'autres organes qui accompliraient en notre faveur d'autres miracles, que de choses nous pourrions découvrir encore autour de nous ? 16 mai Je suis malade, décidément. Je me portais si bien le mois dernier. J'ai la fièvre, une fièvre atroce ou plutôt un énervement fiévreux qui rend mon âme aussi souffrante que mon corps. J'ai sans cesse cette sensation affreuse d'un danger menaçant, cette appréhension d'un malheur qui vient ou de la mort qui approche. Ce pressentiment qui est sans doute l'atteinte d'un mal encore inconnu germant dans le sang et dans la chair. 18 mai Je viens d'aller consulter un médecin car je ne pouvais plus dormir. Il m'a trouvé le pouls rapide, l'œil dilaté, les nerfs vibrants mais sans aucun symptôme alarmant. Je dois me soumettre aux douches et boire du bromure de potassium. 25 mai Aucun changement. Mon état vraiment est bizarre. À mesure qu'approche le soir, une inquiétude incompréhensible m'envahit comme si la nuit cachait pour moi une menace terrible. Je dîne vite puis j'essaie de lire mais je ne comprends pas les mots. Je marche alors dans mon salon de long en large sous l'oppression d'une crainte confuse et irrésistible. La crainte du sommeil et la crainte du lit. Berbiseur, je monte dans ma chambre. à peine entrée, je donne deux tours de clé et je pousse les verrons. J'ai peur. De quoi ? Je ne redoutais rien jusqu'ici. J'ouvre mes armoires, je regarde sous mon lit. J'écoute. J'écoute. Quoi ? Est-ce étrange qu'un simple malaise, un trouble de la circulation peut-être, l'irritation d'un filet nerveux à un peu de congestion puisse faire un mélancolique du plus joyeux des hommes et un poil tronc du plus brave ? Puis je me couche et j'attends le sommeil comme on attendrait le bourreau. Je l'attends avec l'épouvante de sa venue. Mon cœur bat et mes jambes frémissent et tout mon corps tressaille dans la chaleur des draps jusqu'au moment où je tombe tout à coup dans le repos comme on tomberait pour s'y noyer dans un gouffre d'eau stagnante. Je ne le sens pas venir comme autrefois ce sommeil perfide caché près de moi qui me guette, qui va me saisir par la tête, me fermer les yeux, m'anéantir. je dors longtemps, deux ou trois heures, puis un rêve, non, un cauchemar m'étreint. Je sens bien que je suis couché et que je dors. Je le sens et je le sais. et je sens aussi que quelqu'un s'approche de moi, me regarde, me palpe, monte sur mon lit, s'agenouille sur ma poitrine, me prend le cou entre ses mains et serre, serre de toutes ses forces pour m'étrangler. Moi, je me débats liée par cette impuissance atroce qui nous paralyse dans les songes. Je veux crier, je ne peux pas. Je veux remuer, je ne peux pas. J'essaie avec des efforts affreux en haletant de me tourner, de rejeter cet être qui m'écrase et qui m'étouffe. Je ne peux pas. Et soudain, je m'éveille, affolé, couvert de sueur. J'allume une bougie. Je suis seule. Après cette crise qui se renouvelle toutes les nuits, je dors enfin avec calme jusqu'à l'aurore. 2 juin. Mon état s'est encore aggravé. Le bromure n'y fait rien, les douches n'y font rien. Tantôt, pour fatiguer mon corps, si là pourtant, j'allais faire un tour dans la forêt. Je crus d'abord que l'air frais, léger et doux, plein d'odeurs d'herbes et de feuilles, me versaient aux veines un sang nouveau, au cœur une énergie nouvelle. Je pris une grande avenue de chasse, puis je tournais par une allée étroite entre deux armées d'arbres démesurement hauts qui mettaient un toit vert épais, presque noir, entre le ciel et moi. Un frisson me saisit soudain, non pas un frisson de froid, mais un étrange frisson d'angoisse. Je n'attel pas, inquiète d'être seule dans ce bois, apeurée sans raison stupidement par la profonde solitude. Tout à coup, il me sembla que j'étais suivie, qu'on marchait sur mes talons tout prêts à me toucher. Je me retournais brusquement. J'étais seule. Je ne vis derrière moi que la droite et large allée, vide, haute, redoutablement vide. et de l'autre côté, elle s'étendait aussi à perte de vue, toute pareille, effrayante. Je fermais les yeux. « Pourquoi ? » Et je me mis à tourner sur un talon très vite comme une toupie. Je faillis tomber. Je rouvris les yeux, les arbres dansaient, la terre flottaient. Je dus m'asseoir. Je ne savais plus par où j'étais venue. « Bizarre idée ! Bizarre ! Bizarre idée ! Je ne savais plus du tout ! » Je partis par le côté qui se trouvait à ma droite et je revins dans l'avenue qui m'avait amenée au milieu de la forêt. 3 juin La nuit a été horrible. Je vais m'absenter pendant quelques semaines. Un petit voyage sans doute me remettra. 2 juillet Je rentre. Je suis guérie. J'ai fait d'ailleurs une excursion charmante. J'ai visité le mont Saint-Michel que je ne connaissais pas. Quelle vision quand on arrive comme moi à Avranches vers la fin du jour. La ville est sur une colline et on me conduisit dans le jardin public au bout de la cité. Je poussais un cri d'étonnement. Une baie démesurée s'étendait devant moi à perte de vue entre deux côtes écartées se perdant au loin dans les brumes. Et au milieu de cette immense baie jaune sous un ciel d'or et de clarté s'élevait sombre et pointu un mont étrange au milieu des sables. Le soleil venait de disparaître et sur l'horizon encore flamboyant se dessinait le profil de ce fantastique rocher qui porte sur son sommet un fantastique monument. Dès l'aurore j'allais vers lui. La mer était basse comme la veille au soir et je regardais se dresser devant moi à mesure que j'approchais d'elle la surprenante abbaye. Après plusieurs heures de marche j'atteignis l'énorme bloc de pierre qui porte la petite cité dominée par la grande église. Ayant gravi la rue étroite et rapide j'entrais dans la plus admirable demeure gothique construite pour Dieu sur la terre vaste comme une ville pleine de salles basses écrasées sous des voûtes et de hautes galeries que soutiennent de frais le colonne. J'entrais dans ce gigantesque bijou de granit aussi léger qu'une dentelle couvert de tours de svelte clochetons ou montent des escaliers tordus et qui lancent dans le ciel bleu des jours dans le ciel noir des nuits leurs têtes bizarres hérissées de chimères de diables de bêtes fantastiques de fleurs monstrueuses et qui sont reliées l'un à l'autre par de fines arches ouvragées. Quand je fus sur le sommet je dis aux moines qui m'accompagnaient comme vous devez être bien ici il répondit il y a beaucoup de vent monsieur et nous nous mîmes à causer en regardant monter la mer qui courait sur le sable et le couvrait d'une cuirasse d'acier et le moine me conta des histoires toutes les vieilles histoires de ce lieu des légendes toujours des légendes une d'elles me frappa beaucoup les gens du pays ceux du monde prétendent qu'on entend parler la nuit dans les sables puis qu'on entend bêler deux chèvres l'une avec une voix forte l'autre avec une voix faible les incrédules affirment que ce sont les cris des oiseaux de mer qui ressemblent tantôt à des bellements et tantôt à des plaintes humaines mais les pêcheurs attardés jurent eux avoir rencontré rodant sur les dunes entre deux marées autour de la petite ville un vieux berger dont on ne voit jamais la tête couverte de son manteau et qui conduit en marchant devant eux un bouc à figure d'homme et une chèvre à figure de femme tous deux avec de longs cheveux blancs et parlant sans cesse se querellant dans une langue inconnue puis cessant soudain de crier pour bêler de toute leur force je dis au moins il croyez-vous ? il murmura je ne sais pas je repris mais s'il existait sur la terre d'autres êtres que nous comment ne les connaîtrions-nous point depuis longtemps ? comment ne les auriez pas vus vous ? comment ne les aurais-je pas vus moi ? il répondit est-ce que nous voyons la cent millième partie de ce qui existe ? tenez voici le vent qui est la plus grande force de la nature qui renverse les hommes abat les édifices déracine les arbres soulève la mer en montagne d'eau détruit les falaises et jette au brisant les grands navires le vent le vent qui tue qui siffle qui gémit et qui mugit l'avez-vous vu ? et pouvez-vous le voir ? il existe pourtant je me tue devant ce simple raisonnement cet homme était un sage ou peut-être un saut je ne l'aurais pu affirmer au juste mais je me tue ce qu'il disait là je l'avais pensé souvent 3 juillet j'ai mal dormi certes il y a ici une influence fiévreuse car mon cocher souffre du même mal que moi mais les autres domestiques vont bien cependant et j'ai grand peur d'être repris 4 juillet décidément je suis repris mes cauchemars anciens reviennent cette nuit quelqu'un s'est accroupi sur moi et sa bouche sur la mienne il buvait ma vie entre mes lèvres oui oui il l'appuisait dans ma gorge comme aurait fait une sangsue puis il s'est levé repu et moi je me suis réveillée tellement meurtrie brisée anéantie que je ne pouvais plus remuer si cela continue encore quelques jours je repartirai certainement 5 juillet ai-je perdu la raison ce qui s'est passé ce que j'ai vu la nuit dernière est tellement étrange que ma tête s'égare quand j'y songe comme je le fais maintenant chaque soir j'avais fermé ma porte à clé puis ayant soif je bus un demi-verre d'eau et je remarquais par hasard que ma carafe était pleine jusqu'au bouchon de cristal je me couchais ensuite et je tombais dans un de mes sommeils épouvantables dont je fus tirée au bout de 2 heures environ par une secousse plus affreuse encore figurez-vous un homme qui dort qu'on assassine et qui se réveille avec un couteau dans le poumon et qui râle couvert de sang et qui ne peut plus respirer et qui va mourir et qui ne comprend pas voilà ayant enfin reconquis ma raison j'eus soif de nouveau j'allumais une bougie et j'allais vers la table où était posée ma carafe je la soulevais en la penchant sur mon verre rien ne coula elle était vide complètement vide d'abord je n'y compris rien puis tout à coup je ressentis une émotion si terrible que je dû m'asseoir ou plutôt je tombais sur une chaise puis je me redressais d'un seau pour regarder autour de moi puis je me rassis et perdu d'étonnement et de peur devant le cristal transparent je le contemplais avec des yeux fixes cherchant à deviner les mains tremblaient on avait donc bu cette eau qui moi moi sans doute ça ne pouvait être que moi alors j'étais somnambule je vivais sans le savoir de cette double vie mystérieuse qui fait douter s'il y a deux êtres en nous ou si un être étranger inconnaissable et invisible anime par moment quand notre âme est engourdie notre corps captif qui comprendra mon angoisse abominable qui comprendra l'émotion d'un homme sain d'esprit bien éveillé plein de raison et qui regarde épouvanté à travers le verre d'une carafe un peu d'eau disparue pendant qu'il a dormi et je restais là jusqu'au jour sans oser regagner mon lit 6 juillet je deviens fou on a encore bu toute ma carafe cette nuit ou plutôt je l'ai bu mais est-ce moi est-ce moi qui serait-ce qui oh mon dieu je deviens fou 10 juillet je viens de faire des épreuves surprenantes le 6 juillet avant de me coucher j'ai placé sur ma table du vin du lait de l'eau du pain et des fraises on a bu j'ai bu toute l'eau et un peu de lait on n'a touché ni au vin ni au pain ni aux fraises le 7 juillet j'ai renouvelé la même épreuve qui a donné le même résultat le 8 juillet j'ai supprimé l'eau et le lait on n'a touché à rien le 9 juillet enfin j'ai remis sur ma table l'eau et le lait seulement en ayant soin d'envelopper les carafes dans des linges de mousseline blanche et de ficeler les bouchons puis j'ai frotté mes lèvres ma barbe mes mains avec la mine de plomb bien noire et je me suis couché l'invincible sommeil m'a saisi suivi bientôt de l'atroce réveil je n'avais point remué mes draps eux-mêmes ne portaient pas de tâches noires je me lançais vers la table les linges qui enfermaient les bouteilles étaient demeurés immaculés je déliais les cordons en palpitant de crainte on avait bu toute l'eau on avait bu tout le lait oh mon dieu je pars tout à l'heure pour Paris 12 juillet Paris j'avais donc perdu la tête ces jours derniers j'ai dû être le jouet de mon imagination énervée à moi que je ne sois somnambule vraiment ou que j'ai subi une de ces influences constatées mais inexplicables jusqu'ici qu'on appelle suggestions en tout cas mon affolement touchait à la démence et 24 heures de Paris ont suffi pour me remettre d'aplomb hier après des courses et des visites qui m'ont fait passer dans l'âme un air nouveau et vivifiant j'ai fini ma soirée au théâtre français on y jouait une pièce d'Alexandre Dumas fils et cet esprit alerte et puissant a achevé de me guérir certes la solitude est dangereuse pour les intelligences qui travaillent quand nous sommes seuls longtemps nous peuplons le vide de fantômes je suis rentrée à l'hôtel très gai par les boulevards au coudoie mort de la foule je songeais non sans ironie à mes terreurs à mes suppositions de l'autre semaine car j'ai cru oui 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 j'ai cru qu'un être invisible habitait sous mon toit comme notre tête est faible et s'effare et s'égare vite dès qu'un petit fait incompréhensible nous frappe au lieu de conclure par ces simples mots je ne comprends pas parce que la cause m'échappe nous imaginons aussitôt des mystères effrayants et des puissances surnaturelles 30 juillet je suis revenue dans ma maison depuis hier tout va bien 2 août rien de nouveau il fait un temps superbe je passe mes journées à regarder couler la scène 4 août querelle parmi mes domestiques il prétend qu'on casse les verres la nuit dans les armoires le valet de chambre accuse la cuisinière qui accuse la lingère qui accuse les deux autres quel est le coupable bien fin qui le dirait 6 août 6 août c'est toi je ne suis pas fou j'ai vu j'ai vu j'ai vu j'ai vu je ne peux plus douter j'ai vu j'ai pas vu j'ai encore froid jusque dans les ongles j'ai encore peur jusque dans les noirs j'ai vu mais Qu'a-t-il vu ? Je vous pose la question, chers élèves du lycée Amur. Merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Qu'a-t-il vu ? Je crois que tu as levé la main tout à l'heure. Est-ce que c'était pas un moment avec la rose de l'autre, je crois. Alors, toi, tu as lu le texte. Voilà, tu as une longueur d'avance sur tes camarades. Alors, il a eu chapeau, par la suite, toute une série d'hypothèses encore pour essayer de comprendre, de revenir à une forme d'explication raisonnable tout en restant de plus en plus convaincu que quelqu'un hante sa maison, assaille ses nuits et cherche à le détruire. Alors, quel est ce personnage que le narrateur finit par appeler le Orla ? D'abord, est-ce un personnage ? Qu'est-ce que vous imaginez-vous à l'issue de ce premier temps de lecture du Orla ? Est-ce que ça vous fait penser à d'autres histoires de terreur, de monstres nocturnes ? À quoi avez-vous pensé ? Peut-être que ça vous a rappelé des lectures de votre enfance autour des monstres. Tous les enfants ressentent parfois la peur en disant, il y a quelqu'un dans ma chambre, quelqu'un qui est caché sous mon lit, quelqu'un qui est au milieu de mes jouets et il y a toute une série de contes pour enfants qui essayent de cantonner cette peur et de la rendre appréhensible. Vous voyez, c'est pour ça que ça nous touche aussi tous et toutes qui avons été enfants et qui parfois peuvent encore être troublés par des événements qui nous paraissent bizarres. À tout âge, on fait des cauchemars. On peut en faire, je vous rassure. Alors, quelle forme a pour vous cette figure terrifiante ? Vous pouvez prendre dans vos autres expériences de lecture. Oui, tu peux te lever, s'il te plaît ? Ah, je vais. Ah, ben si. Je vous expliquerai après pourquoi c'est mieux de se lever pour parler à un public qui plus est lorsqu'il est nombreux. Tu vois, ça on voit que je suis vraiment petite et qu'il est vraiment grand. Ah, c'est bien, Emma. Alors, explique-nous ce que tu as imaginé. Non, en fait, c'est quand je suis petit, je faisais des théories nocturnes, du coup, ça m'a rappelé ça et je voyais juste une grande ombre arriver sur moi et ça me faisait très heureux. Ça m'a rappelé ça. Merci de partager cette expérience. Merci d'abord de t'être lancée parce que la première réponse, c'est toujours, la première intervention, c'est toujours la plus difficile. Mais vous voyez que tout se passe bien. Je n'ai pas mangé. Je ne suis pas une sorte d'ombre méchante. C'est vrai que cette figure très simple de l'ombre est terrifiante dans les récits, dans les promenades qu'on fait en forêt, quand la pénombre arrive, comme ça, on peut être saisi d'effroi, littéralement d'effroi et on n'arrive pas à se raisonner, surtout quand on est tout seul. Parfois, en groupe aussi, on se monte la tête, les uns et les autres. Est-ce qu'il y a d'autres formes que peut prendre la terreur, le monstre nocturne ? Donc, il y a l'ombre et vous pensez à quoi d'autre ? Vas-y. Alors, tu peux enlever ta main, si tu veux. Oui, en fait, c'est quoi les cauchemars qui possèdent la personne, si tu parles du sommeil ? Je n'ai pas bien compris, excuse-moi. Je pense que la personne est plutôt que tu parles du sommeil ou si tu parles du sommeil ? Alors, on peut effectivement essayer de trouver une explication médicale, physiologique, à ce que ressent le narrateur. Dans la médecine d'aujourd'hui, on parlerait peut-être, on testerait, il testerait lui-même, s'il était de 2021, il se dirait peut-être je fais des apnées du sommeil, des paralysies du sommeil, comme le dit votre camarade. On perd ponctuellement, brièvement, sa respiration naturelle. naturelle. Et donc, évidemment, le cerveau n'étant plus bien alimenté, régulièrement alimenté en oxygène, il y a ces chocs de perception, un réveil en sursaut, en sureur, et qui est effrayant. Ça aurait pu être une piste, on pourrait écrire le or-là aujourd'hui, c'est une bonne idée. C'est sûr. Alors, est-ce qu'il y a d'autres hypothèses ? Vous avez tous déjà vu des films d'horreur ? Alors, quelle est la figure du personnage qui fait peur au cinéma ou à la télé ? Oui, vas-y. Je n'ai pas entendu. Le clown, ah ben oui. Alors, pas le clown, évidemment, des spectacles d'enfants. Donc, un visage qui peut paraître joyeux, divertissant, qui joue avec l'école du divertissement et puis qui, en fait, est un assassin. Est-ce que c'est un personnage réel, le clown, dans les films ? Ou c'est un personnage imaginaire ? Je crois que c'est dans les films. Il existe dans les films. Oui, oui, dans les films. Ce n'est pas... C'est un tueur réel. Ce n'est pas une présence, par exemple, fantomatique. Ce n'est pas un fantôme qui surgirait comme ça et qui serait de l'ordre surnaturel. Tu avais une autre idée ? Oui. Debout, comme ton camarade. Non, mais... Ah ben, si, non, mais... Ah ben, attends. Ah ben, allez. Eh, soyez solidaires. Ok, c'est juste des remarques. Mais, du coup... Mais toutes les remarques sont intéressantes. Vas-y. Eh, au lieu de commenter, levez la main ensuite pour participer, commentez ce que va dire votre camarade. Du coup, moi, je veux dire que juste en général, ça vient sur l'effet de surprise dans les films d'horreur. Et en général, c'est ce qu'ils ont fait faire. Oui, qu'est-ce que tu connais comme films d'horreur ? Moi, je ne vais pas regarder beaucoup, mais... Des films que j'ai regardé à la dernière fois, je ne prends une fois avec mes coussins. D'accord. Je ne pense pas le meilleur des films d'horreur, mais en général, il y avait beaucoup ça, des effets de surprise ou des scrimers ou pas, de tout comme ça. D ? Non, je ne suis pas un film d'horreur. Non, je suis... C'est le coup que ça l'a fait le surprise. Et après, il y a d'autres choses. Les skimmers. Les skimmers. Les jumpscares, c'est les sculptures. Exactement. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres exemples ? C'est souvent dans les situations les plus banales que surgit justement une figure monstrueuse, surnaturelle ou pas. Et c'est précisément parce qu'on est dans une situation banale dont on croit maîtriser tous les codes qu'on est terrifié, effrayé, puis éventuellement terrifié, en particulier au cinéma. Mais vous voyez que les pouvoirs de la fiction et de l'écrit créent le même effet de surprise. Il faut être évidemment un grand auteur pour y arriver à, comme ça, saisir les sens et donner à entendre, à lire la terreur. Moi, ça me fait aussi penser au film, même si de numéro en numéro, ils sont de moins en moins bien, à Scream. Ah oui, c'est aussi un film d'horreur où ça joue sur les codes du fantôme et du tueur en série. Pourquoi, à votre avis, j'ai demandé à vos camarades qui étaient là juste devant, mais enfin, je vous rassure, ceux qui prendront la parole au milieu, là, vous devrez aussi vous lever pour vous exprimer. Pourquoi est-ce que je leur demande de se lever pour parler à cette belle audience que vous êtes ? Pourquoi il vaut mieux être debout quand on doit s'exprimer, convaincre un auditoire un public, un directeur de stage, un patron, ses parents, ça peut servir aussi. Alors, qui a une idée ? Tu as déjà parlé ? J'aimerais... S'il vous plaît. Quelle est la raison ? Je ne fais pas ça pour vous embêter. D'ailleurs, vous voyez que moi-même, j'ai lu debout. J'aurais pu... Il y a plein de tables ici, même si on les a poussées, j'aurais pu tirer une table là, asseoir, et vous faire une lecture à la table, comme on dit littéralement, lorsqu'au théâtre ou au cinéma, on prépare un spectacle ou un tournage, il y a toujours ce travail à la table, ce temps de lecture où on est assis autour du table et on s'empare petit à petit du texte, des phrases, des dialogues qu'on aura à proposer devant la caméra ou sur le plateau. Pourquoi est-ce que devant un auditoire, c'est mieux de parler debout ? Oui, vas-y. Alors, plus fortement, tu as raison, c'est-à-dire ? De bon, on respire mieux qu'assez, du coup, on peut parler plus fort, plus facilement sans qu'on a besoin de respirer. Alors, on a quand même besoin de respirer, bien sûr. Alors, tu as tout à fait raison, mais on va essayer de mieux le comprendre. Pourquoi est-ce qu'on parle mieux ? Quand on est debout, pour le comprendre, il faut savoir ce qu'est la voix et comment la voix ? Qu'est-ce que la voix ? Nous sommes tous des animaux qui vocalisent en quelque sorte. On est tous dotés d'une voix et une voix qui porte, qui peut donc convaincre. Ça marche comment, la voix ? Alors, j'ai entendu quelque part, j'ai entendu quelque part mes cordes vocales. Est-ce que c'était l'intermède musical ? Et là, vous êtes tous en train de bavarder. Comment vous pouvez bavarder ? Grâce à votre voix. Votre voix, elle marche comment ? Est-ce que ça suffit d'avoir deux cordes vocales ? On en a deux. Oui, deux. Est-ce qu'il suffit juste d'avoir des cordes vocales ? Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Oui, vas-y, mets-toi debout s'il te plaît. Ah, bah, ah ! Non, mais tu te restes où tu es. Tu vas dans le table, c'est juste qu'on t'entend mieux. Il y a la langue, l'articulation, il y a les lèvres qui les permettent de faire la forme de lèvres. Alors, regarde, regarde, regarde. Là, je vais te montrer comment je ferai une lecture avec ce que tu as dit, corde vocale, voix, lèvres, langue. Ah, il faut, il faut, effectivement, ce que tu appelles le souffle, c'est-à-dire un volume d'air qui a été emmagasiné dans le corps par le biais de l'inspiration. Donc, on a une première étape, on a, notre tableau physiologique se complète. il nous faut les cordes vocales, c'est indispensable, bien sûr. Il nous faut un volume d'air emmagasiné, une réserve qu'on va expulser, mais, démonstration, nouvelle démonstration, donc, je rajoute aux cordes vocales, les lèvres, les machins, tout ce que tu as dit tout à l'heure, plus le volume d'air. Et on va voir si quelque chose, un son, avant même de faire des phrases, sort. J'entends rien, moi. Alors, qu'est-ce qui manque encore ? Entre l'air qu'on a emmagasiné, les cordes vocales, et puis ensuite, le discours qu'on peut tenir en faisant des belles phrases convaincantes. Oui ? L'envie de parler ? Ah, il faut avoir envie, t'as raison, c'est évidemment un aspect psychologique essentiel. Non, mais c'est vrai que des fois, on n'a pas envie de parler. Des fois, on a envie de parler, mais pas au bon moment. Alors, il y a autre chose, il y a autre chose. Mais merci de le rappeler parce que nous sommes des êtres doués d'émotions et notre humanité, elle repose aussi sur les interactions entre nous. Et des fois, on n'a pas envie d'interagir. Bon, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Les vibrations. Les vibrations de quoi ? Des cordes vocales. Alors, elles sont mises en vibration comment les cordes vocales ? Ah ! Vous voyez, on apprend plein de trucs en faisant de la lecture, finalement. Oui ? Tu peux te lever, s'il te plaît ? Alors, l'éloquence, c'est la qualité du discours, ça relève de la qualité du discours qu'on peut, qu'on verbalise, qu'on met en voix. Donc, tu es déjà à l'étape d'après, mais tu as tout à fait raison. Il faut travailler la façon dont on prononce les mots, les textes pour bien donner à entendre le sens et donc essayer de convaincre son auditoire. Mais là, moi, je posais la question encore en aval de la performance rhétorique, de la performance en termes d'éloquence. Une fois que vous avez emmagasiné ce volume d'air, il faut l'expulser, d'accord ? Et au moment où vous expulsez l'air, lorsqu'il passe au niveau des cordes vocales, il les met en vibration et c'est cette mise en vibration des cordes vocales qui créent le son. Voilà. Ben voilà. Et si on ne fait que ça, vous voyez qu'on n'est pas, on ne peut pas vraiment échanger. Pas de manière très complexe. D'où l'intérêt de mobiliser les autres éléments que citait votre camarade et qui participent qui contribuent au bon volume, celui que vous souhaitez pour vous exprimer et qui vous permet de bien articuler les mots et chaque son qui compose les mots. D'où l'intérêt aussi de mobiliser, savoir mobiliser, si on le souhaite, les muscles du visage. C'est tous les muscles du visage qui participent à la qualité de votre prise de parole en quelque sorte. Donc, je rembobine encore le fil de ma question. Je vous disais pourquoi c'est mieux d'être debout ? Eh bien parce que tout cet appareil-là, vous voyez, qui est à la fois respiratoire, phonatoire et articulatoire, il marche mieux si vous êtes debout. Parce que quand vous êtes debout, ça fait que dommage si vous venez comme ça, vous n'avez pas vraiment debout. Votre colonne d'air, elle est verticale. Donc, vous pouvez emmagasiner plus confortablement un plus grand volume d'air, le projeter de meilleure manière vers votre public. Donc, la mise en vibration de vos cordes vocales est plus performante et tout votre corps est plus à l'aise pour porter votre voix. Et voilà. Ce n'est pas juste pour vous embêter qu'on vous demande de parler à autre voix parce qu'en fait, ça sert votre objectif qui est celui d'être entendu. Si vous avez envie de parler, comme le dit votre camarade, eh bien, il faut que tout votre corps vous y aide. Et votre voix est un atout pour le faire. Donc, autant la chouchouter et autant savoir comment elle fonctionne pour pouvoir être convaincant et donc entendu. et emporter le morceau qu'il s'agisse d'acheter une baguette de pain ou d'obtenir plus d'argent de poche. Ça peut marcher aussi. Donc, vous comprenez très bien que quand en classe vous êtes comme ça ou à la maison ou votrez, ça ne marche pas très clairement la performance vocale. tout ça sont des obstacles où vous entravez la prise d'air et ensuite le discours. On s'est un peu éloigné du orla, mais des fois dans les cauchemars on perd aussi sa voix. Il y a une forme d'impuissance comme le raconte le narrateur quand il ne peut plus bouger et parfois aussi on a envie de hurler. Il me dit je voudrais hurler, je voudrais crier, je n'y arrive pas. tous les sens sont paralysés, entravés. Ça c'était pour clore cette parenthèse sur les mécanismes de la voix. Et vous le savez, dans deux ans vous aurez l'oral du bac et puis l'oral du français l'année prochaine. Donc c'est bien de savoir comment est-ce qu'on peut bien parler et défendre ses convictions. Est-ce que vous avez des questions ? Moi j'en ai encore plein à vous poser mais c'est bien aussi que les questions puissent venir de vous ou de vos professeurs. Alors, merci pour cette question. de fait qu'on soit professeur, comédien, doubleur, imitateur, avocat, on est dans toutes ces circonstances-là des professionnels de la voix. Donc, il est vrai que les compétences que j'ai pu acquérir à travers mon travail de comédienne me servent aussi dans les échanges universitaires que je peux avoir lorsque je fais cours, bien sûr, ou lorsque je présente mes travaux d'historienne. Moi, je travaille plutôt sur ce qu'on appelle les lumières, c'est-à-dire le 18e siècle. Et à l'intérieur, je m'intéresse aussi à l'histoire des artistes à cette époque et aussi à leur santé, donc aussi à leurs accidents de voix à l'époque et comment on pouvait les expliquer éventuellement. Donc, il y a, disons, des dispositions et des dispositifs que je peux mobiliser qui sont les mêmes. Sauf que, évidemment, faire cours ou faire une conférence, ce n'est pas du tout la même situation que de faire une lecture ou de jouer sur scène ou de jouer devant une caméra. Donc, la voix que je peux avoir dans le milieu pédagogique, dans le milieu académique, n'est en fait pas du tout. La voix que j'ai au théâtre et c'en est encore une autre que j'ai quand je suis avec mes proches. Donc, c'est une voix qui est professionnelle aussi, au sens où elle est travaillée pour atteindre un objectif. J'ai quand même envie qu'à la fin de l'année, mes étudiants connaissent deux ou trois choses sur l'histoire des Lumières. Donc, les Lumières, Rousseau, Voltaire, Émilie Duchâtelet et tout autre enjeu, bien sûr, autour de la modernité qu'a représenté le XVIIIe siècle. mais la voix que j'ai auprès de mes étudiants ou auprès de mes collègues n'est pas celle que j'ai sur scène. Ce sont d'autres émotions, d'autres interactions qui sont visées. Sur scène, on fait vivre toute une série d'émotions, de sentiments. Si je faisais cours comme ça à mes élèves en leur parlant de l'encyclopédie en ayant l'air aussi terrifié que le narrateur dehors-là, eh bien, il y aurait une petite malaise, je pense, au sein de la classe et au sein de mon établissement. Et ça, c'est une expérience que nous partageons tous, c'est-à-dire que notre voix, notre voix, en fait, elle est unique. C'est-à-dire que ta voix, il n'y a que toi qui l'as, ta voix, elle est singulière, la mienne, elle est singulière, celle de vos professeurs aussi. Parce que notre voix, elle dépend, vous l'avez compris, d'aspects physiologiques, c'est pour ça que tout à l'heure je vous présentais comment marchait la voix. Ça dépend de votre taille, ça dépend de votre gabarit, ça dépend de la forme de votre tête, la forme de votre nez, la taille de votre bouche, la position de votre langue, etc., de la largeur de vos épaules, l'amplitude de votre cage thoracique, etc., donc il y a ces données physiologiques. Mais on n'est pas qu'un corps, notre corps, il est aussi inscrit dans une société, dans une histoire et ce sont des éléments qui façonnent aussi notre voix. Nos aïeux ne parlaient pas du tout de la même façon que nous, même s'ils avaient le même corps que nous, entre guillemets, d'une certaine manière. Donc on a chacun une empreinte vocale, comme on a une empreinte digitale, d'accord ? Mais par ailleurs, en ayant cette empreinte vocale unique, on utilise plein de facettes de notre voix qui est unique. Chaque voix, si elle est unique, a toute une série de ressources extraordinaires. Et en fait, sans le savoir, vous les mobilisez en fonction de la situation dans laquelle, en fonction du rapport affectif que vous pouvez avoir ou pas avec les personnes avec qui vous échangez. vous ne parlez pas du tout de la même manière à vos enseignants qu'à vos parents, à vos petits frères et sœurs qu'à votre grand-mère, au boulanger, à la boulangère, qu'aux parents dont vous gardez éventuellement les enfants si vous faites du baby-sitting. Vous voyez, notre voix, elle est très souple, elle a plein de potentialité. et en fait, sans le savoir, on adapte à la situation notre voix et on la règle. On règle les curseurs de notre voix. Ces curseurs, vous les connaissez, c'est quoi ? Comment est-ce qu'on peut jouer avec notre voix ? C'est comme si vous aviez, si vous voulez, une console, pas une console de jeux vidéo, mais une console d'ingénieur du son. Sur quel bouton, avec quel bouton on peut jouer ? Comment ? Comment est-ce que notre voix peut être modulée ? Tu vois là, je peux te parler comme ça et je peux aussi te parler comme ça. Je peux aussi te parler comme ça. Tu vois ? Là, j'ai utilisé un des curseurs. Alors, vas-y s'il te plaît, tu te lèves. L'intonation. L'intonation, absolument. Et puis, le volume. Oui ? Le ton. Alors, le ton, tu as dit, c'est ça ? Ça rejoint un petit peu ce que disait ton camarade. tout à l'heure. Oui ? La hauteur. Alors, qu'est-ce que tu appelles la hauteur du son ? Savoir si le son est plus ou moins aigu. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle la tessiture, on peut jouer du grave au aigu. et en fait, chacun, chacun d'entre nous a une palette de hauteur de son beaucoup plus variée qu'on croit. Il y a notre voix comme ça, banale, etc., sans y réfléchir. Et je peux aussi vous parler comme ça, de manière beaucoup plus grave. Ou alors ? Vous allez comme ça ? Oui, alors, s'il vous plaît, vous pouvez vous taire parce que j'aimerais bien continuer à vous parler. Je trouve que parfois, les secondes, vous bavardez un peu trop. là, je suis allée chercher dans les aigus, bien sûr. Vous voyez que c'est tout à fait différent comme impression, comme interaction possible entre nous. Je ne sais pas si je vais te dire longtemps. D'accord ? Donc, vous voyez ? Et les garçons aussi, vous avez encore des potentialités dans les aigus. Et les filles, vous avez aussi une grosse voix de Père Noël. Vous avez des voix de Père Noël. Bah oui, la voix grave du Père Noël. Pas l'oublier. Donc, vous pouvez vous amuser avec votre voix. S'il vous plaît, je... C'est la vitesse aussi que vous utilisez. À certains moments, vous ralentissez le groupe, l'autre. Quel effet ça provoque ? Oui, merci beaucoup. En effet, il y a un autre critère qui est important, un autre paramètre sur lequel on peut jouer, c'est le rythme, la vitesse. on peut faire des coups d'accélération, ralentir et n'oubliez pas non plus que dans les prises de parole, ce qui est aussi important dans la catégorie « Je joue avec la vitesse » et le rythme, c'est les silences. Il ne faut pas avoir peur des silences. Et bien souvent, quand vous allez au théâtre, vous pouvez percevoir la qualité d'une scène par le relief que donne justement l'accélération, le débit qui varie dans son rythme, mais aussi les temps de silence. Et bien sûr, ça aide, là encore, à être plus ou moins convaincant. parfois, le silence aide aussi à être entendu. Paradoxalement. Dans quelques semaines, sort un film, je ne sais pas si vous irez le voir, je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne l'ai pas encore vu, il n'est pas encore sorti, mais qui est la nouvelle adaptation de La Petite Sirène. Alors, pourquoi je vous parle de ça ? Pourquoi je vous parle de La Petite Sirène ? Parce que La Petite Sirène, qui a donné lieu à de multiples adaptations pour le cinéma, en dessin animé, et au départ, un texte, un conte, de qui ? Vous vous en souvenez ? Conte d'Anderson. Et, si vous allez le voir, en tout cas, je vous rappelle qu'il y a une réflexion autour de La Voix dans ce livre qui a donné lieu à toutes ces adaptations ensuite filmées. La Petite Sirène s'éprend d'un prince et elle veut le séduire, sauf qu'elle, elle est une sirène. Donc, comment peut-elle accéder au monde des humains pour tenter de vivre cet amour qui semble partagé ? Et donc, elle va passer un pacte avec, en fait, une méchante sorcière qui lui demande très bien, je te donne des jambes, « Tu vas pouvoir aller sur la terre vivre cet amour mais en échange, je te prends ta voix. » Et la Petite Sirène répond quelque chose comme ça, vous regardez, elle lui dit « Mais si tu me prends ma voix, que me restera-t-il ? » Vous voyez ? Ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que chacun d'entre nous a une empreinte vocale qui est unique mais qui définit aussi son identité, sa personnalité. Et ça, vous voyez ? Ces petits détails qu'on peut trouver dans notre culture générale comme ça, autour de la voix et qu'on sait mais sans s'en rendre compte. Autre exemple qui vous est peut-être plus familier. Ah ben j'ai oublié le titre du film. Mince alors. Le chapeauté ? Non, ce n'était pas le chapeauté. Ce n'était pas un dessin animé. C'était un film de science-fiction. Je vais le dire sans accent, Dune, avec Timothy Chalamet. Vous l'avez vu ? Oui, qui l'a vu ? Bon, tu l'as vu. Et justement, il y a toute une réflexion sur le pouvoir de la voix. Donc à un moment, le jeune héros qui vit toute une aventure initiatique sur tous les plans. Politique, sentimentale, affective, etc. Il doit apprendre à convaincre. Il doit apprendre à devenir un personnage, un homme politique. Il doit comprendre à combattre les méchants aussi par la force, par sa force de conviction et de sa voix. Et il y a un moment, sans spoiler parce que ce n'est pas vraiment à la fin, il y a un moment dans le film où la scène est cruciale. Il doit sauver sa mère, la vie de sa mère et sa propre vie face à des méchants qui veulent l'étuer. C'est simple, c'est mal. et il a un pouvoir dont il sous-estime encore les effets et qu'il ne maîtrise pas encore, c'est le pouvoir de leur parler de manière télépathique. Et donc, au début, il n'y arrive pas du tout et sa mère lui dit « Oui, mais c'est parce que tu n'as pas assez travaillé ta voix. Essaye encore, parle, mobilise ta voix. » Ça se termine bien à ce moment-là. Vous voyez, la voix, c'est une question, c'est un objet très étrange qu'on ne voit pas comme le vent et qui peut se travailler. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui ? Une question pour les élèves, par exemple, quand elle va bientôt et qu'elle va présenter un journal, comment est-ce qu'ils peuvent justement travailler leur ? Non, je ne sais pas qu'elle va nous connaître, je ne vais pas d'entraîner, mais déjà, peut-être pour se mettre à l'aise, se préparer, parce que c'est vrai qu'en oral, on a peur, on tremble la voix sortant, on a peur tout à coup vite, on a la respiration de se préoccuper et puis on est très émue donc on a du mal à s'étriner. Donc, comment est-ce qu'on peut se préparer pour attaquer une bonne lecture parce qu'il y a une lecture aussi ? Comment est-ce qu'on peut faire ? Alors ça, c'est une super question et puis très utile à très court terme pour vous. Et bien, comme tous les, comment dire, tous les devoirs, comme tout ce qu'on est censé apprendre, il faut s'entraîner et se faire confiance. C'est-à-dire que toutes les voix sont susceptibles de convaincre. Donc, il faut avoir confiance en votre voix et en votre capacité par votre performance vocale à condition d'avoir bien travaillé aussi le fond, bien sûr, de présenter votre travail. Et il ne faut pas arriver le jour J, le jour de l'oral, sans s'être entraîné. De même que vous vous entraînez à l'écrit, il faut vous entraîner à l'oral. Et s'entraîner à l'oral, on peut le faire de manière très ludique, pas forcément uniquement, bien sûr, sur la préparation sérieuse que vous devez présenter en français ou en philo quand vous ferez le... si vous vous orientez vers un bac avec une option philo aussi à l'oral, c'est vous entraîner à lire à haute voix. Ça peut être lire un bout de journal, lire à haute voix les paroles de vos chansons préférées. Ça peut être lire un texte à votre petite frère ou votre petite sœur. Et puis, ce qui marche aussi très bien quand on a un peu peur, quand il y a un enjeu important autour d'un texte qu'on doit présenter à l'oral. Eh bien, pour apprendre à ne plus avoir peur, il faut s'en emparer en essayant de le dire avec des voix complètement à côté parfois de l'enjeu. C'est-à-dire, de dire, ben voilà, c'est un texte sérieux, mais je vais le dire de manière très drôle, en rigolant ou en allant très vite ou au contraire en le disant très, 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 très lentement. je vais le dire comme si j'étais comme si j'étais je ne sais pas le président de la République ou la présidente de la République. Ben oui. Ou comme si j'étais mon petit frère, ma petite sœur. Et vous voyez, comme ça, on désamorce en fait ce qui nous fait peur. Ça nous fait rigoler. Ces jeux, en fait, c'est des petits jeux de rôle en quelque sorte. Et donc, en vous habituant à prendre la parole comme ça sur des écrits, qui sont dont le fond est sérieux mais que vous devez présenter à l'oral, eh bien, l'exercice d'oralité ne vous fera plus peur. Il ne faut pas que vous ayez peur de votre voix ni de l'échange oral. Parce qu'en fait, on est bien meilleur. On devient bien plus facilement meilleur à l'oral qu'à l'écrit. Je peux vous le dire. Oui ? Il n'y a pas un petit risque dans cette technique-là de faire quelque chose de drôle à la compréhension et qu'on prenne un faux rire en le faisant sérieusement ? Alors, bien sûr qu'à la maison, si vous vous amusez à prendre un ton complètement décalé par rapport au texte sérieux que vous pouvez lire, vous allez rire. Mais quand on rit, et ça, ce sera à la maison, quand on rit, eh bien, on se détend. On se détend, donc, on respire mieux. Donc, on a une meilleure aussi alimentation en oxygène, donc on peut ensuite mieux projeter sa voix. Donc, en fait, plus on arrive détendu à un oral, moins le corps, les muscles du visage, etc., sont littéralement stressés, tendus, et donc, on est forcément plus à l'aise. Moi, encore, toute comédienne que je sois, je suis très, je peux être particulièrement stressée, avant de vous voir, j'avais le trac, ne pas croire, parce que c'est une situation de parole inédite, donc, j'avais travaillé ma lecture, mais après, je ne sais pas comment ça va rebondir avec vous, comment vos oreilles vont m'écouter, comment la salle va être, il y a une situation qui fait un peu peur. ben oui, et donc, en ayant, en ayant travaillé, on a cette assise-là, cette confiance-là, qui fait que, ben, on peut se lancer dans la fosse aux lions. Vous n'êtes pas des lions méchants, je vous rassure, l'image que j'utilise. D'accord ? Donc, par le biais de, parfois, ces exercices ludiques, quand vraiment, on n'arrive pas à dire un texte sérieux, on peut à la maison s'imaginer, alors là, je joue le rôle de, vous pouvez imiter vos profs aussi, si je peux me permettre, ou, voilà, ben si, non mais, des fois, ça peut vous aider à la maison, hein, donc vous, vous pouvez imaginer toutes les hypothèses, toutes les voies possibles à la maison, et bien sûr, à la fin de ces entraînements, il faut revenir à une forme sérieuse. Et là, vous vous dites, je reprends ma casquette, mon rôle, mon switcher d'étudiant, d'élève, et là, vous serez plus à l'aise parce que votre corps aura l'expérience d'avoir de la durée de votre texte, aura complètement, vous aurez complètement maîtrisé la construction de votre texte, vous saurez quels sont les mots importants, et vous n'aurez plus peur parce que vous vous souvenez à quel point vous êtes aussi amusé en préparant à l'oral. et moi, je fais aussi un cours de prise de parole pour mes étudiants en master, c'est-à-dire qu'ils sont à Bac plus 4, Bac plus 5 à l'université. C'est des étudiants en histoire qui ne font pas partie encore de la génération qui a passé le grand oral du bac. Donc en gros, ils n'ont pas du tout d'expérience, très peu, en tout cas, ceux qui ont fait parfois un peu de théâtre, etc., ou qui sont à l'aise avec leur voix, ils ont peu d'expérience d'une prise de parole justement sans stress dans le cadre de leurs études. Et donc, je l'ai fait travailler sur toute une série de supports et là où ils finissent par mieux comprendre comment on peut moduler sa voix, jouer avec le rythme, le volume, les silences, le timbre, le but, le grave, souligner certains mots, c'est lorsque je leur fais lire le texte du doyen. Le doyen, si vous voulez, c'est un peu le directeur du département d'histoire. Comme dans les films américains qui se passent dans les universités. Voilà un doyen, un digne. Donc c'est un texte hyper sérieux, vous voyez, qui est au début du livre des études, etc., etc. Ce texte-là, je leur fais lire comme s'ils étaient le doyen. Donc de manière, il faut convaincre parce qu'en le doyen, il doit mobiliser les étudiants, le personnel administratif, les enseignants. Je leur fais lire de la manière la plus plate possible, la plus mortelle, la plus ennuyeuse possible. ça aussi, ça peut être un bon exercice d'essayer de lire comme vous liriez, l'annuaire, vous ne savez plus peut-être ce que c'est, mais enfin, vous voyez, des listes, comme une liste de commissions. Sans mettre le ton, comme vous dites, sans mettre de rythme, sans mettre d'effet. Et après, vous vous amusez avec des voix qui sont, qui viennent de différents univers, des timbres qui peuvent être enfantins, au contraire, très sérieux, etc., etc. Et on peut s'entraîner avec des textes de dix liens. Ça suffit pour travailler sa voix. Et quand je vous dis des textes, ce n'est pas uniquement ceux, évidemment, j'aimerais que vous lisiez des livres, des revues, etc., mais sur vos téléphones, vous avez tous des textes, que ce soit des textes de chansons ou des rubriques que vous pouvez lire sur vos stars préférées, qu'elles soient sportives ou qu'elles soient actives dans le monde de la musique, du cinéma, peu importe. Amusez-vous à les lire à haute voix. Amusez-vous aussi à chanter. Chanter, c'est aussi faire travailler sa voix. C'est une autre forme de performance vocale, la voix chantée. Mais bien chanter mobilise les mêmes atouts que la voix parlée. Il faut bien respirer, se tenir pour d'abord s'entraîner le plus droit possible et se lancer. ne pas s'avoir peur. Qu'est-ce que vous écoutez comme chanson ? Comme stick ? Est-ce qu'il y a des fans de rap ? Il n'y en a que deux ? Il n'y a que deux fans de rap ici ? Ah, bon. Est-ce que le rap, par exemple, c'est aussi, pour revenir aussi à ce qui nous réunissait aujourd'hui ? Exactement. Je reprends la phrase de votre camarade. Le rap, le slam, c'est aussi de la poésie. Ça peut être aussi de la poésie. Il y a une construction du rythme, une construction de la phrase. Il y a parfois des effets de rime, d'ailleurs, très présents. Et tout cela montre une certaine modernité aujourd'hui de la poésie. Et donc, vous voyez, en partant de thèmes qui sont présents dans vos musiques de rap préférées, vous pouvez remonter l'histoire de ces thèmes à travers d'autres poèmes, d'autres poètes des siècles passés qui ont aussi parlé des mêmes tourments que nos rappeurs ou chanteurs préférés. L'amour, la solitude, l'enfance, les voyages, etc. La ville, ce sont des éléments très présents dans chez certains rappeurs aujourd'hui qui évoquent leur quartier, leur cité, etc. Mais quand Baudelaire nous parle de la ville au XIXe siècle, c'est aussi une poésie de l'urbain dans un autre temps avec une autre forme poétique, mais c'est de la poésie bien sûr. Vous voyez, vous pouvez faire des passerelles avec ce qui vous touche vous aujourd'hui comme jeune de 2023 avec des formes littéraires qui vous semblent éloignées dans le temps et qui en fait peuvent aussi vous toucher exactement pour les mêmes raisons, les mêmes thèmes et des sensibilités qui s'expriment. En tout cas, moi, c'est ce que je crois, c'est ce que j'aime lorsque je travaille des textes qui datent de l'Antiquité jusqu'à des œuvres très contemporaines aujourd'hui. Je crois que vous aviez préparé des questions. Je les attends toujours. Elles sont où les questions ? Vous n'avez pas de questions ? Est-ce que vous êtes déjà allés au théâtre ? Est-ce que vous êtes déjà allés au théâtre ? Alors dites-le et levez-vous et faites part de votre expérience théâtrale. J'ai entendu des « oui » au fond de la salle. Dites à votre camarade de se mettre debout. Vous êtes trop nombreux, je ne peux pas prendre la foule. L'envie est là. Il y avait plusieurs spectateurs, spectatrices de théâtre. Alors, où sont-ils ? Où sont-elles ? Qu'est-ce que vous êtes allés voir et où ? Oui, tu peux te lever ? Ah non. Non, mais non, je te mets des élèves de seconde, c'est un spectateur qui s'en veut il n'y a pas très longtemps. J'ai été absent. C'était voilà. C'était voilà. C'est un spectateur qui nous connaît qui a une seule enseigne dans un tout-là. On a eu des fous, on a eu des fous. Est-ce que vous aimeriez aller au théâtre ? Non, oui, non ? Pas spécialement. Pas spécialement. Et vous savez que dans... Est-ce qu'avant de venir là, aujourd'hui, vous aviez envie d'aller à une lecture ? Non. Non, vous voyez ? Et pourtant, je pense que ça va. Vous me semblez encore... tout à fait intègre et plutôt intéressé. Donc, l'expérience théâtrale, elle vaut aussi pour ça découvrir un spectacle. un spectacle, c'est d'abord un partage, un partage de texte, de musique, éventuellement aussi, entre une scène et un public. Et croyez bien, souvenez-vous, que ces moments d'échange, ils nous ont quand même beaucoup manqué durant les confinements du Covid. Donc, il ne faut pas bouder par principe, parce que je ne veux pas aller au théâtre, ces moments de partage autour d'une oeuvre d'art. Une oeuvre d'art, donc, textuelle. Moi, je vous invite, évidemment, à aller au théâtre. Peut-être, il y a des initiatives, des partenariats à imaginer avec des théâtres du coin ou des clubs théâtres. Ça peut être aussi sympa pour vous de découvrir sur scène et donc autrement des pièces dramatiques que vous étudiez en classe. Ceux qui ont déjà lu l'or là, je pense que vous avez, j'espère que vous avez vu, vous avez eu une expérience différente de votre travail d'analyse du texte que de l'expérience d'écoute que je vous ai proposée aujourd'hui. Quand on va voir une pièce de théâtre, c'est encore démultiplié cet écart. Et donc, on prend un plaisir, on ressent des émotions qui peuvent être aussi celles de l'ennui, parfois, au théâtre. On ressent des émotions que le travail de lecture, d'analyse, de commentaire ne suscite pas forcément. Parce que ça passe, justement, par cette incarnation par le fait que le texte tel qu'il est prononcé par des comédiens, des comédiennes, il est sculpté, il y a du relief et qu'on se laisse prendre plus facilement par l'intrigue, par le rythme de la phrase, par les échanges aussi sur scène. Quand on est du côté de la scène, on sent, on perçoit, on ne voit pas souvent le public, que vous êtes dans le noir, etc., mais on perçoit l'écoute, la qualité d'écoute. Et ça, c'est important de pouvoir se retrouver autour de textes, de pouvoir tisser des liens à travers les textes. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait déjà cette réflexion, le mot texte et le mot textile sont assez proches. les textes tissent des liens comme des habits sont faits de tissus entrelacés. Et alors, moi, ça m'avait beaucoup manqué ces échanges. Ça m'avait beaucoup manqué ces échanges entre comédiens et public. Le public m'avait beaucoup manqué, la scène m'avait beaucoup manqué au moment justement du premier confinement, là où on expérimentait tous la brutalité de devoir être cloisonnés chez nous, cette distanciation qui nous éloignait, vous de votre collège, de vos amis, de votre famille, etc. Et moi, à ce moment-là, j'ai participé à un programme qui a été initié par le théâtre de la Colline dont vous découvrez aujourd'hui l'acte 3, en fait, par le biais de ses lectures auprès des lycées d'Île-de-France. L'acte 1, c'était au printemps 2020. Ça s'appelait Au creux de l'oreille. On ne savait pas ensuite qu'il y allait avoir l'acte 2 et l'acte 3. Donc, l'acte 1, ça a été celui-ci. On était un petit groupe de comédiens d'abord. Puis à la fin, on a été à peu près 200 à participer à ce dispositif qui était le suivant. On ne pouvait donc pas jouer sur scène. C'était interdit. On ne pouvait pas sortir pour aller transmettre notre passion des textes au public. Et le théâtre de la Colline a imaginé le dispositif suivant. Un peu de... Une sorte de... Pas de click and collect parce que... D'ici un peu de... En tout cas de... De livraison de textes par le biais du téléphone. Je vous explique comment ça marchait. Les gens s'inscrivaient, prenaient un créneau de livraison de textes. Ils ne savaient pas quel comédien allait les appeler, quel texte allait être lu. Simplement, ils réservaient un moment, un créneau. Et du côté de la Colline, nous, on recevait, les comédiens, chacun chez soi, on était tous, chacun chez nous. On recevait notre programme de coup de fil, mais un coup de fil qui allait être celui de la transmission d'un texte d'une voix à une oreille qu'on ne connaissait pas d'avant. Évidemment. Donc, on avait juste les coordonnées de la personne, pas son nom, juste le numéro de téléphone, l'horaire auquel on devait appeler. Et on appelait. Et là, vous voyez, par ce projet né autour du texte, de l'échange, du passage d'un texte qui pouvait être un extrait de roman, un monologue de théâtre, de la poésie, de la philosophie, un article de journal, peu importe, se créait de nouveau un lien, une interaction d'humanité, mais une sorte de théâtre à distance, de lecture à distance. Donc ça, ça a été assez magique de pouvoir sentir l'humanité entre nous alors qu'on ne se voyait pas, qu'on ne se connaissait pas. et qu'on ne savait pas au départ qui, évidemment, on était les uns et les autres. Et c'est à partir de ces textes livrés comme ça dans l'oreille de l'autre que les uns et les autres, on a en quelque sorte voyagé dans la littérature, mais aussi on a voyagé dans nos imaginaires, car au fond, la littérature, c'est ce qu'elle nous permet de faire, de nous échapper de notre quotidien. Donc ceux qui étaient confinés et qui recevaient le texte, ils découvraient quelque chose de surprenant. Hop, d'un seul coup, ils partaient dans un ailleurs comme vous aujourd'hui, si le hors-là, vous ne le connaissiez pas. Et nous, côté comédien, eh bien, on avait un public qu'on ne connaissait pas, qu'on ne voyait pas. On ne savait pas l'âge, on ne savait pas combien de personnes il y allaient avoir de l'autre côté du film. Parfois, c'était une personne, parfois un couple, parfois une famille, parfois des personnes seules, très fragiles, très tristes, parfois des personnes en ville, à la campagne, à la montagne, au bord de la mer, dans des endroits géniaux pour être confinés. Bon, vous voyez ? Et à partir de là, s'engageait un échange, une lecture, puis ensuite, une discussion entre nous. Où êtes-vous ? Que faites-vous ? Et cet imaginaire, eh bien, nous faisait voyager aussi, nous, comédiens, parce qu'on pouvait dire, « Ah, voilà, là, je fais une lecture à quelqu'un qui se trouve dans un petit village au centre de la France. » J'imagine la vie de cette personne, ce qu'elle a devant chez elle, c'est dans une maison, dans un appartement. Comment elle passe ce moment-là ? Et puis, à partir de là, on pouvait discuter de ce qui nous plaisait en littérature, en poésie, etc., etc. Et comment on allait, au fond. dans ce moment très singulier. Et ce qui est assez étonnant, et c'est là où la littérature est vraiment magique, c'est que, moi, j'ai fait, je ne sais plus combien d'appels, des centaines d'appels de ce type pendant trois mois, à chaque fois, alors que je ne lisais jamais le même texte, au bout de quelques minutes de discussion avec la personne chez qui je téléphonais, j'avais une intuition, je me disais, tiens, je vais prendre plutôt ce texte-là, cet extrait de de Flaubert, cet extrait de Annie Ernaud, cet extrait de Victor Hugo, cet extrait de Giono, ou de la philosophie, peu importe, un récit de voyage. Et à chaque fois, les personnes me disaient, c'est incroyable, ce texte me parle tellement, parce que justement, ça m'a fait penser à ci, à ça. Et donc, en fait, c'était simplement la situation, je ne suis pas une magicienne, j'aimerais bien le voir, mais, vous voyez, et on a tous eu cette expérience, tous les comédiens qui avons fait cette, qui avaient participé à cette opération au creux de l'oreille, c'est la magie de l'imaginaire qui fait que chacun se projette dans les choses qu'il a aimées, qu'il aime, ou dont il a besoin à ce moment-là. Et nous, on a été ces petites voix qui ont permis de sortir de cette situation prosaïque, un moment de liberté et de voyage, au moins dans l'esprit, par le biais des textes. Après cet acte 1, il y a eu l'acte 2 où on a fait, un peu sur le même dispositif, toute une série de lectures auprès de publics qu'on appelle empêchés, c'est-à-dire soit des gens dans des EHPAD, des personnes âgées qui ont beaucoup souffert de l'isolement, vous le savez, qui souffrent quand même de l'isolement, des personnes malades et aussi, parmi eux, parmi elles, des enfants et des jeunes de votre âge qui peuvent, pour différentes raisons, se retrouver à l'hôpital. Et pour eux aussi, c'était un moment d'évasion que de partager ces textes et de dialoguer avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Vous voyez, l'inconnu, des fois, ça permet de s'échapper, de s'évader. Et aujourd'hui, acte 3, grâce à l'équipe des Fugueuses que représente Gaëlle et le Théâtre de la Colline, on est un petit bataillon comme ça de comédiens à venir faire des lectures dans certains lycées. Et vous, vous êtes à la pointe, à l'avant-garde de cette expérience dont c'est la première année. Vous voyez, la magie des textes. Donc, n'hésitez pas à lire des textes, n'hésitez pas si vous avez des grands-parents qui se sentent seuls, n'hésitez pas, vous ne savez pas trop quoi leur dire de votre quotidien. Vous pouvez leur lire le journal, leur lire une nouvelle, un extrait de texte que vous avez fait en français. Vous ne pouvez pas savoir comment ça peut être précieux de partager une émotion comme ça, par le biais du texte. de la Gastronomie. J'ajouterais également que dans quelques années, vous allez avoir un temps de passe sur le fur et de police, et tout à fait, j'ai vu d'un moment de voir chez nous, pour un prospect. Le journal, le journal, le journal, le journal, le journal, c'est pas seulement les membres de ça, mais le journal, ce qu'il ne faut pas J'ai trois heures de parler. Mais là, c'est plus, mais là, 15h15. Est-ce que vous avez... Non, je voulais savoir s'il y avait peut-être une dernière réaction. Non ? C'est quand même pas du tout la même réaction. Bien sûr. Moi, j'ai le souvenir d'un peu d'auditrice, qui a fait ce qu'il y a des superbeurs. Je sais, pour moi, ce sont des comédiens qui travaillent dans l'espace public avec un long tube qui viennent coller à votre oreille. Ils chuchotent à un poème, un son d'extrême tour, qui chuchotent, donc de l'extérieur, on n'entend rien du tout. Mais moi, l'oreille, j'ai pensé à voix. Enfin, c'est un phénomène physique que je ne connais pas parce que je ne veux pas ses compétences, mais on entend la voix telle qu'elle est comme si c'était une voix parée. Je sais, pour moi, c'est un des souvenirs les plus forts. Parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir... On a cette voix qui nous parle à l'oreille à nous et qui a nous directement au milieu d'une voix extérieure qu'on n'entend plus du tout. Et je pense à la voix humaine de Courteau, je pense à ce classe, le téléphone. Et pour certains élèves, on a vu, pour le voir de la prisonnelle, le téléphone et la voix ont un rôle très important. Ce que vous racontez là, c'est un petit peu cette... pas cette même émotion, le fait de... d'être combinée, mais d'entendre une voix extérieure, nous dire pour nous, à nous, effectivement, même si au théâtre, on n'a pas cette impression-là aussi, mais on partage en même temps avec les autres, soit la colère, de la joie, enfin, tout ce qui nous traverse, quand on est dans le spectacle. Mais il y a ce lien très particulier qui est... Oui, c'est vraiment comme un cadeau. Merci d'avoir évoqué les soupers parce que c'est magique, effectivement, de recevoir de... Voilà. C'est cette bulle que ça peut créer, ce verre latin, et se glisse dans notre oreille. Et la poésie, vraiment, se prête merveilleusement, à ces moments de partage poétique. Moi, je trouve que c'est formidable. Donc, je vous remercie pour votre écoute, mais maintenant, j'ai besoin de vos bras pour remettre en place la salle. Ah, merci.